Le transport en commun, mode de déplacement, consiste à transporter plusieurs personnes ensemble sur un même trajet. Mini-car, Woro-Woro, bus, à Abidjan, ces engins sont les moyens de déplacement les plus empruntés par bien de personnes. Quelle image globale ont les Ivoiriens des transports en commun en Côte d'Ivoire ? Cette info leur a tendu le micro. Pour le moment, je peux dire que ça va maintenant. Mais il y a encore du désordre, il y a trop de sociétés anarchiques. Bon, le transport en commun concernant d'un point B à un point A, ça va un peu mieux. Mais généralement, les nouveaux arrivants, c'est du désordre. C'est vrai, l'état doit trouver une solution pour les organiser, pour que Woro-Woro soit plus bien situé. Et puis, de ce que je peux parler de la sauter raciste possible, il y a un cas de casser un peu le prix. Il y a un cas de diminuer un peu le prix, comme 200 francs habituellement, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Les longs de distance, là, ils sont passés maintenant tout à 500. C'est pour ceux qui ont l'habitude de prendre 200 francs le bus, ils sont obligés encore de se casser encore la tête. Si on pourrait diminuer un peu, c'est bon. Le secteur du transport commun est tellement désordonné. Il n'y a aucun respect des normes routières. Même les autorités, même, créent du désordre dans le secteur de transport. La haute autorité crée du désordre dans le secteur de transport. Donc, tout le monde se permet de faire ce qu'il veut dans le transport. Même Niamoro, même, qui n'a même pas, c'est un franc pour payer, un camion, mais loi sur le secteur de transport. C'est du désordre. L'État n'a pas encore eu son rôle dans le service de transport en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire. C'est désordonné. Dans chaque commune, chaque véhicule, même si on voit chaque véhicule, même à son prix. Donc, nous, vraiment, on ne comprend rien. Que ce soit à Cocody, nous, on a à Cocody, ce que ce soit à Cocody. En tout cas, ici, même, le transport est cher. C'est cher. On peut prendre ici, comme on appelle ça, mobile, pour aller à la ville 500. Ce n'est pas normal. Un petit coin, c'est direct. Ce n'est même pas pour dire qu'ils vont tourner à gauche, ils vont rentrer à droite, pour faire un décalement chinois, rentrer ici, sortir ici. Mais on souffle, vraiment. Donc, en tout cas, le secteur, là, du transport, ils n'ont qu'à revoir ça. Les apprentis sont un poli, chauffeurs, un poli, pour nous donner, pour donner monnaie, même, ces problèmes. On fait des efforts, même, pour payer, pour donner monnaie, ces problèmes. Vraiment, le PR, même, là, le Président, même, là, à Dô, là, ils n'ont qu'à revoir le secteur, là, même. Vraiment, parce que nous-mêmes, on est choqués, et puis on est étonnés, étonnés, même, effrayés de nous-mêmes, maintenant. Vraiment, il y a trop d'anarchie. Vraiment, que les responsabilités puissent prendre leur responsabilité, afin que la population puisse, vraiment, se déplacer paisiblement. Vraiment, c'est très important. C'est un peu le doigt, qui réfléchisse à ça. Je peux vous dire que c'est vrai qu'on a besoin de ça, nous tous, mais c'est un peu brouillon. C'est un peu brouillon, voire même très brouillon. Il suffit de réglementer ce secteur-là, pour que tout le monde gagne. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de ça. Ce n'est pas chaque Ivoirien qui peut s'acheter un véhicule, mais je trouve que, vraiment, la pagaille qui y règne, amène tout le monde à désespérer. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à améliorer là-bas. Le transport, en tout cas, c'est tellement... C'est délicat, quoi. C'est délicat parce que, bon, les gens ne respectent pas les critères, ils ne respectent pas les droits de circulation, tout ça. C'est le désordre, en tout cas, le désordre. Vous voyez, les mini-bacales, ce qu'ils font, là, ce n'est pas intéressant. Au carrefour de la ville, il y a une... Au carrefour de la ville, il y a la voie qui... Les quatre voies qui sont là-bas. Quand on arrive net, là, au lieu de passer de l'autre côté pour aller tourner, et tout en quoi ils font le rond-point pour tourner, là, ce n'est pas bon. Ça fait des dégâts. Ça fait que, bon, il y a toujours des amoutillas et tout ça, là. Ce n'est pas intéressant. Vraiment, l'image que j'ai, ce n'est pas une image négative comme positive, mais j'aimerais que l'État... Parce que quand une structure ou bien une organisation n'est pas suivie, on parle de désordre. On aimerait que l'État, même, s'ingède dedans. C'est de voir comment faire, les chauffeurs, les dégâts dans le syndicat, comment créer un truc pour que ça aille de l'avance. Donc, au moins, de mon niveau, je ne veux pas créer au désordre, ou même pas créer à quelque chose. Voilà, je ne veux pas dire ça. Il faut organiser. Ils sont déjà organisés. Il faut venir s'organiser. C'est cette image-là que moi, j'ai, du transport en Côte d'Ivoire. Le transport en commun en Côte d'Ivoire, je trouve que c'est bien. C'est bon, seulement qu'ils ont besoin de l'organisation, de plus organiser. Et, au fait, il y a deux aspects. Ça arrange d'autres que ça n'arrange pas d'autres. Voilà, il y a des clients que ça les arrange par rapport aux différentes communes. Voilà. Sinon, souvent, il y a des taxis, les Yango. Il y a d'autres qui se plaignent encore de leur comportement. Donc, ça fait que ça les fatigue. Sinon, le transport en commun, c'est bon. Mais ils ont besoin de plus de... Comment on appelle ? Il y avait, excusez-moi, d'organisation. Beaucoup d'organisation, surtout. Voilà. Sinon, on voit qu'il y a des taxis qui sont un peu dégradés. Voilà. Ils doivent avoir un peu de concurrence avec les taxis Yango, avec les autres taxis-là. Ils doivent avoir un peu de tuyaux. Sinon, s'ils sont bien, être respectueux, bien habillés, être en commun, ils pensent que ça peut bien marcher en Côte d'Ivoire. L'image, en général, c'est... Il y a un désordre, si on peut le dire. Voilà. Mais comme l'État a pris des mesures pour essayer de mettre un peu de l'ordre, pour essayer d'assainir le milieu, voilà. On espère qu'ils auront jusqu'au bout. Voilà. Mais, en fait, bien qu'ils nous font du bien, nous arrange, mais, en général, c'est quelqu'un de milieu qui n'est pas assaini du tout. Voilà. Donc, on appelle encore à l'État de nous donner cette occasion-là pour que le milieu soit assaini, pour que nous ayons encore plus d'avantages au niveau des augmentations du transport et autres, qui ne nous arrangent pas. Alors, il faut que l'État tape un peu sur la table, que nous soyons un peu plus à l'aise à l'avenir. Le transport en commun, en Côte d'Ivoire, c'est normal, c'est logique. Nous, on est dedans il y a longtemps. On travaille, on fait la ligne. Nous, on est bien organisé ici. Quand il regarde la garde, il sait qu'on est organisé. Notre travail, on prend ça au sérieux. Ce n'est pas tous les cheveux de bagarre qu'on se comporte à l'éthérique. La marque, nous, on travaille ici. Ici, là, nous, on est bien indiqué, nous, on est bien, on se comporte avec bien. Nos apprentis aussi, elles se comporte avec les clients bien. Quand tu regardes la ligne, tu sais que la marque, nous, on travaille ici, là. On travaille bien, on est bien organisé. Les clients ici, il n'y a pas un qui se plaît ici pour dire que non, on travaille mal à l'aise, on se comporte mal à l'aise, que nos apprentis, on est sur tout bien, qu'on est sur la route. Quand nous, on prend une décision, on rentre à E, jusqu'à un ministre à Benjavid. Puisque l'État nous a promis pour nous donner les nouvelles voitures pour pouvoir travailler avec ça, on attend depuis là, on assiste, on attend. Moi, je pense que le transport en commun, c'est bon, mais chacun fait son prix. Donc, moi, je pense que si vous pouvez voir ça, parce que j'ai l'impression que chaque apprenti a son prix. Quand il vient, aujourd'hui, c'est 400, demain, c'est 300, après, demain, c'est 500. Ça dit qu'on juge le prix en fonction de personne. Quand il y a le monde, ça augmente. Quand il n'y a pas de monde, le prix devient normal. Souvent, même, quand tu as un souci de monnaie, quand tu viens, tu as un souci de monnaie, on t'associe, après ça, ça devient des histoires, après. Bon, si vous pouvez revoir ça aussi, ça va nous faire du bien. Les transports en commun, vraiment, ça nous arrange. Ça nous arrange, mais il faut dire en même temps que c'est un mal nécessaire. Parce que tout à l'heure, j'ai emprunté un guacard et il m'a dit 250 francs. Et à la suite, dans le guacard, tout le monde a commencé à bavarder, à grogner, parce qu'après, il a dit que c'est 300 francs. Or, du coup, les gens avaient préparé leur monnaie par rapport à d'autres trajets. Et voici, il y a eu des discussions dans le guacard. Mais en même temps aussi, c'est un mal nécessaire parce qu'il y a la rapidité. Voilà, c'est un moyen de transport très rapide, il faut le dire, par rapport aux buses, on doit attendre, tout ça là. Voilà, il faut le dire. Ce que je déplore vraiment, c'est l'assassissement des apprentis guacard. Voilà, à chaque fois, ils font des histoires avec les passagers. À chaque fois, ils font des histoires avec les passagers. Sur le problème de la monnaie, surtout le problème de la monnaie, vraiment, il faut améliorer ce secteur. Il faut dire que l'État vient de commencer tout récemment avec les nouveaux guacards. Il faut que l'État envoie assez de guacards. Ce qu'ils ont mis sur le terrain, c'est une expérience. Il faut qu'ils arrivent à combler tous les différents quartiers d'Abidjan. Ça aide les populations à guacard à leur préoccupation d'aller de gauche à droite d'un point à un point. Déjà, c'est déjà bon. Parce qu'ils font un bruit de fort. Le chauffeur, c'est là-bas à 4h30. Rien que pour prendre des citoyens ivoiriens pour envoyer d'un point à un point. Déjà, c'est bon. Il faut les organiser. Et puis, les mêmes chauffeurs essaient de voir dans quelles conditions. Par exemple, quand il y a des chauffeurs qui ont fait 25 ans, 30 ans, essaient de voir comment faire une histoire de CNPS. Ils roulent jusqu'à arriver à un moment, son propriétaire le descend. Bon, il n'y a pas d'abîmé dedans. Essaient de voir comment organiser les chauffeurs même d'abord. Pour qu'ils aient quelque chose. Il faut entrer trop d'argent. Ils s'occupent d'un ivoirien. Vous savez, les premiers à s'élever encore de voir ici, non, habitant ici. 4h30, les choses en dehors. Que ce soit Baka ou bien Turc, il faut les organiser pour qu'ils aient au moins une retraite un peu bien.